Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto informatique. Je vais vous expliquer comment installer Linux en 5 minutes sur votre PC en Windows 11. Vous verrez, pour le prochain tuto, ça vous sera très utile. Donc si ça vous intéresse, let's go et en route pour le tuto ! Pour installer Linux sur votre PC Windows 11, c'est hyper simple. Il vous suffit de cliquer dans la petite loupe qui est ici, de taper PowerShell. Vous allez avoir l'application PowerShell qui va remonter d'elle-même. Il vous suffit de faire un clic droit dessus et de choisir « Exécuter en tant qu'administrateur ». Ensuite, il vous suffira simplement de cliquer cette unique commande « WSL-install » pour lancer automatiquement l'installation de Windows Subsystem Linux. Donc ça va vous installer un Linux directement dans votre système Windows. Windows va automatiquement télécharger une image de Linux et créer une machine virtuelle intégrée dans le sous-système Windows. À la fin de l'installation, Windows va vous indiquer que l'opération demandée est réussie. Donc Linux a été installé. Par contre, il va vous dire que pour finaliser l'installation, il va falloir réamorcer le système. Donc il va falloir vous redémarrer votre PC. C'est ce que je vais faire également, donc on se retrouve tout de suite après le reboot. Au redémarrage de votre PC, l'installation va se terminer. L'installateur de Linux va vous demander de choisir un nom d'utilisateur. Vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je vais mettre « CED ». Ensuite, il va vous demander de créer un mot de passe. Une fois que c'est fait, votre installation de Linux va être finalisée. Voilà, on a un Linux fonctionnel entièrement en ligne de commande. Pour ceux qui veulent une interface graphique, je vous expliquerai comment installer une autre version dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent facilement accéder à leur version de Linux, je vous conseille de passer par la loupe, de taper « Terminal ». Par défaut, il va lancer « PowerShell ». Mais dans la flèche du dessus, vous allez pouvoir sélectionner votre Ubuntu. Et voilà, votre version de Linux est lancée. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à exécuter vos commandes. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez des questions ou si vous voulez juste me remercier, ça me fait plaisir aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Bye bye !